Cet après-midi, mais d'abord un thème qui s'est invité à nouveau au cœur de l'actualité avec un film 2 millions d'entrées pour les infidèles avec Jean Dujardin et Gilles Lelouches et une question taboue qui suscite le sourire avec cette comédie mais qui alimente toujours assez peu le débat. Alors est-ce que les choses ont changé en 20 ans ? Qui en parle ? Qui l'assume ? Les hommes, les femmes ? Réponse en images et en chiffres en quête signée Lorraine Gublin et Guillaume Beaufils. C'est le film aux 2 millions d'entrées. Jean Dujardin et Alexandre Alamie jouent les infidèles. Il y a raison Nico, il n'y a pas un seul couple qui reste fidèle pendant 10 ans. C'est long quand même, 10 ans. Les infidèles ou l'adultère sur grand écran sous forme de comédie, comme s'il n'y avait plus de tabou dans l'infidélité. Au cinéma, à la télévision, mais aussi dans la presse féminine, masculine, elle s'affiche partout. On en parle comme si c'était devenu la norme. Je pense qu'avant, les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient tant que ça ne se savait pas. Et maintenant, vu qu'on est plus ouvert sur tout ce qui est le sexe, les relations amoureuses, forcément, ça vient plus dans les conversations. On parle plutôt de liberté que d'infidélité. Chacun étant finalement un petit peu libre de choisir ce qu'il veut faire, sans forcément se fixer. Selon un sondage réalisé en 2009, 18% des hommes déclaraient avoir déjà été infidèles et 10% des femmes. Comme Elisabeth, 40 ans, mariée depuis 15 ans, elle n'a jamais cherché à rester fidèle. Régulièrement, elle s'autorise une petite escapade avec un autre homme. C'est un moment intense que vous vous donnez et vous allez vivre quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Et puis chacun reprend sa vie. Pour cette mère de deux enfants, cadre dans une petite entreprise, être infidèle, c'est rester femme, ne pas s'enfermer dans le rôle de mère ou d'épouse. C'est comme ça qu'on se sent vivant, qu'on se sent jeune. Là, vous rencontrez quelqu'un qui va être étonné de ce que vous êtes, qui va porter sur vous un regard gourmand. Votre conjoint ne vous regarde plus avec gourmandise. Au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas parce que sur un coup de cœur intellectuel, physique ou autre, j'ai une aventure avec un autre que je vais remettre en cause mes choix de vie. D'autant qu'avec Internet, la tentation est désormais partout. Sur ces sites, des hommes et des femmes mariées peuvent se rencontrer. Tchat, drague virtuelle, l'adultère en un clic. Certaines viennent juste chercher un petit peu de virtuel, être reséduites ou reséduites virtuellement, sans aller forcément, sans passer forcément à l'acte. L'infidélité ne serait-elle pas finalement plus fantasmée que banalisée ? Un autre sondage montre qu'on ne l'avoue pas plus aujourd'hui qu'hier. 13% des Français en 1994 contre 14% en 2009. Il y aurait donc le discours et la réalité de la vie privée. Il y a ce qu'on se raconte sur nous, entre copains, copines, où on peaufine des personnages très aguerris, très libérés, très ouverts. Et puis la réalité de nos intimités. On est encore très possessif. On a très peur que le désir de l'autre ne soit pas tourné vers nous. Et s'il n'est pas tourné vers nous, on le vit comme une grande trahison, comme une grande blessure narcissique. La libération sexuelle n'a pas fait taire les égaux. Et le coup de canif dans le contraint laisse encore bien souvent des traces. Qui n'a pas.